... C'est officiel Patrick de Carolis est le nouveau maire d'Arles. Dimanche soir, les électeurs l'ont élu avec 57,22% des suffrages et obtient donc 35 sièges au Conseil municipal. Écoutez, beaucoup d'émotions, comme tous mes collègues du Conseil municipal installés aujourd'hui. Beaucoup d'émotions, mais une émotion tempérée par le poids de la confiance des Arlésiens qui ont voté massivement pour notre liste, le Grand Arles. Il faut ouvrir maintenant, il faut travailler. Il faut travailler pour le bien commun et pour l'ensemble des Arlésiens. Et comme je l'ai toujours dit au cours de ma campagne, je serai le maire de tous les Arlésiens. Beaucoup d'écoute, beaucoup de partage. Comme je l'ai dit dans mon discours, vous savez, aujourd'hui, il faut ouvrir. Il faut ouvrir ensemble. Rien ne se fait les uns contre les autres. Tout doit se faire avec les uns et avec les autres. Nicolas Coucas, qui lui avait fait un score de 42,78% des suffrages, a donc obtenu 9 sièges pour l'opposition. Il est naturel que lorsqu'un nouveau Conseil municipal s'installe, que ce soit la majorité. Donc voilà, tout à fait normal de ne pas avoir présenté de candidats pour nous. Comme je l'ai dit, il va y avoir 9 voix dans l'opposition qui vont au fur et à mesure s'exprimer et prendre la parole au fil des années pour montrer toute la nouvelle génération qui a su émerger dans ce Conseil municipal. En plus de l'élection du maire, 13 adjoints ont été élus, avec pour premier adjoint Jean-Michel Jalaber. Sous-titrage Société Radio-Canada